Salut Nadir, merci de nous recevoir dans Club LNB. Je vais aller tout de suite dans le direct avec toi. J'aimerais revenir sur ta performance incroyable de 32 points face à la SIG. Alors certes, c'est dans une défaite, mais à 20 ans, marquer 32 points en Betcic Elite, ça marque les esprits. Comment tu as vécu cette rencontre ? Tout d'abord, merci à toi, merci à vous de m'avoir invité dans cette émission. Écoutez, mettre 32 points à 20 ans, c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais aujourd'hui, on a perdu qu'en Strasbourg et ça n'a pas tellement de valeur. Je pense que si on avait pris ce match, ça aurait beaucoup plus de valeur. Mais c'est clair que c'est quand même une très belle performance, il faut en tenir compte. Tu as senti que c'était un match particulier pour toi ? Tu t'es senti mieux que d'habitude ? Même si ces derniers temps, tu te sens souvent bien ? Oui, j'ai des très bonnes sensations en ce moment. Mais après, j'avais une énergie différente vu que moi, je viens de Strasbourg. C'était une énergie particulière devant mes amis et devant mes parents. Surtout que c'est un club qui ne m'a pas donné ma chance. Du coup, j'ai un peu cet esprit revanchard. Mais voilà, j'ai voulu faire un bon match. Je l'ai appréhendé comme tous les autres matchs. Après, on aurait bien voulu prendre cette victoire comme on a bien préparé ce match. Mais c'est clair qu'il y a une très belle performance quand même. Tu réalises pour l'instant une saison très solide, statistiquement parlant. Tu peux nous parler un petit peu des changements de responsabilité que tu as eus cette saison avec ton équipe du Portel ? En soi, les cartes, on me les a données au feeling. On ne m'a pas dit que tu auras tel temps de jeu, telle responsabilité. On m'a mis sur le terrain, j'ai montré des choses. Et puis maintenant, le coach me fait confiance. Et on a cette certaine confiance qui nous allie, qui me donne. Surtout, quand il me met sur le terrain, il me dit que je te donne cette liberté-là. Maintenant, à toi d'en faire des choses bien. Et voilà, maintenant, je sais qu'il y a des limites aussi. J'ai des responsabilités, j'ai une certaine liberté dans le jeu. Mais voilà, maintenant, c'est à moi de faire les bons choix. Et c'est ça. Est-ce que aussi, par rapport aux adversaires, tu as l'impression d'être un petit peu plus scouté, d'être un peu plus surveillé ? Oui, c'est clair. Chaque match est différent. Donc, je peux m'attendre à n'importe quelle défense. Et chaque week-end, les défenses, elles changent. Donc voilà, j'y travaille beaucoup avec Karim Diop. Je suis là qui fait l'analyse vidéo au Portal. Et voilà, on essaie de préparer au maximum les matchs. Et ce qui peut m'attendre le week-end. En un peu plus d'un an, tu t'es fait un nom en Betlique Elite. Tu en as conscience ? Tu t'es rendu compte un petit peu qu'aujourd'hui, tu as changé de statut par rapport à tes débuts l'année dernière ? C'est clair qu'avant de jouer en pro, j'ai fait un espoir. Du coup, il y a un changement. Il y a un changement de statut. Après, ça allait très, très vite. Et puis, le club était en déroute. On était quoi ? Deux victoires en décembre ? Du coup, tout est allé vite. Et moi, j'étais vraiment concentré sur le fait qu'il fallait vraiment maintenir le club absolument. Et après, j'ai pris mon été où j'ai pu prendre du recul, redescendre et voir les choses autrement. Mais c'est clair que tout est allé vite. Mais avec du recul, c'est clair que c'est un autre statut maintenant. Justement, tu dis que tout va très vite. Je sais que la priorité, c'est de jouer évidemment le maintien avec ton club. Mais toi, à titre individuel, comment t'imagines ? Est-ce que tu imagines la suite ? Franchement, je n'y pense vraiment pas. Je n'y pense vraiment pas. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et puis, le reste, il viendra. C'est mes agents qui s'occupent de ça. Nous, on a un objectif. Et on est tous concentrés sur ça. Et moi aussi, individuellement. J'essaie d'apporter le maximum à mon équipe. Et que ce soit, s'il y a peut-être 4-5 matchs d'affilée où je ne dois pas scorer, je dois me sacrifier en défense. Voilà, ce ne sera pas un souci. Mais en tout cas, moi, je veux juste gagner. C'est plus valorisant que si on gagne, que si je fais des pertes et on perd. Comment tu juges le début de saison un petit peu de ton équipe ? Vous avez du mal à rentrer un petit peu dans cette saison. On a l'impression que là, ces derniers temps, ça va mieux avec des victoires importantes et des victoires face à des gros ? Oui, c'est un début de saison très frustrant. Très frustrant parce qu'on est dans tous les matchs. Et contre des équipes du haut de tableau actuellement, on perd de deux points contre Bourg. On perd de deux points ou trois points contre Las Velles. On est accrocheur sur tous les matchs. On est dans tous les matchs. Après, c'est très frustrant. Et on se dit, mais qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Et puis, on a continué à travailler. Et puis, comme on le fait aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'on joue ensemble, qu'on puisse se partager la balle. C'est vraiment ça, l'outil de la victoire. Et c'est l'esprit aussi qu'on a au portail. C'est qu'on n'a pas de star chez nous. C'est l'équipe la star, en fait. C'est que tout le monde touche le ballon. Tout le monde mange. Et c'est le plus important. Une dernière question. C'est comme ça qu'on a gagné le match. Et c'est comme ça que vous en gagnez en ce moment, d'ailleurs. Une dernière question pour toi. Tu as un style de jeu très flashy. Tu vas très vite. Tu mets beaucoup de pression en défense. C'est quoi tes inspirations, toi, depuis que tu es tout petit ? Les joueurs qui t'inspirent le plus ? Moi, je regardais Kobe. Je regardais LeBron quand j'étais petit. Mais plus sur mon style de jeu, je m'oriente beaucoup sur Shane Larkin, qui est plus combo, qui prend un petit peu la main, mais plus poste et deux. Après, l'agressivité en défense, ça vient de moi. J'ai gagné mes minutes en pro grâce à ça. Mais sur le plan offensive, c'est plus... Je regarde beaucoup Shane Larkin. Je n'ai pas vraiment de gars en NBA. On sait que... Mais en Euroleague, je regarde beaucoup Shane Larkin. Scottie Wilbukin aussi sur le combo. Et puis, j'ai l'occasion aussi de parler avec lui. Shane Larkin, il me donne beaucoup de conseils. Donc, c'est vraiment cool. Ce n'est pas le pire des exemples, Shane Larkin et Scottie Wilbukin. Oui, c'est clair. Nadir, merci beaucoup, en tout cas. Tu as dit qu'on ferait ça court. Je sais que tu es malade. C'est très cool d'avoir pris du temps. Et puis, je te souhaite une bonne fin de saison. J'espère qu'on pourra se croiser sur un game cette saison. J'espère aussi. Mon avis est à Levallois, je crois. Non, pas encore à Levallois. On a joué le deuxième match de la saison. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a Paris Basket où il y a Nanterre à l'occasion. En tout cas, merci pour ton temps et félicitations pour tout ce que tu fais. Bonne continuation. Merci, c'est bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada